non elle m'écrit elle me demande je sais pas quoi penser est ce que mon mari me trompe je lui dis ma chérie tu as prié tu as jeûné tu as demandé aux ancêtres et tu as les dons spirituels pourquoi tu ne peux pas croire que ce que les ancêtres t'ont montré c'est ça pourquoi tu ne peux pas croire que tu vas tu as raison tu as fait ta prière dans la nuit on va venir te montrer qui t'a attaché on va venir te montrer qui est en train de mal parler de toi là dehors on va te montrer qui a essayé de te tuer parce que c'est ça qui a qui gêne ou qui gâche votre travail spirituel c'est que vous ne croyez pas en ce que les ancêtres vous montrent écoutez si vous êtes lévé vous avez fait un travail spirituel vous avez demandé quelque chose ils vous ont répondu parce que parfois je crois que vous doutez un peu vous vous êtes aussi seulement là comme ça vous testez vous êtes en vous testez seulement les ancêtres ne sont pas là pour blaguer ils ne sont pas là pour blaguer j'ai eu des cas où la personne elle fait un travail spirituel peut-être elle fait le kit fondation supposons ou elle fait le kit commerce après elle rêve que peut-être elle a vu comment elle tapait sa petite soeur dans le rêve ou elle tapait la petite soeur de sa mère dans le rêve pourquoi tu crois que c'est quand tu es en train de faire ton travail spirituel que la personne là apparaît dans ton rêve pourquoi tu crois que c'est quand cette paix soyez vigilant les détails comptent il y en a parmi vous que vous ne pouvez pas avoir accès directement à quelqu'un qui va confirmer certaines choses pour vous ou bien à un tradipaticien ou je ne sais pas il y en a parmi vous vous êtes très croyant quand il y a quelque chose qui se passe dans ta vie le Saint-Esprit te montre pourquoi quand il te montre tu doutes ce n'est pas parce que ça ne va pas dans le sens de ce que tu veux que tu ne vas pas croire tu pries est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie dans la nuit tu vois comment il vient devant tout ce transforme en un gros serpent ou bien tu vois comment il entend il te vant il arrive de tromper et ça fait deux nuits ou bien une nuit tu as demandé aux ancêtres que mon témoin tu te réveilles tu vois encore quoi tu veux un dessin tu veux un dessin il y a aussi la partie où il y a beaucoup de personnes de votre famille qui ne vous aiment pas pas qui ne vous aiment pas mais qui veulent vous manipuler l'autre là je sais exactement de quoi je parle tu as des membres de ta famille qui voient ton argent qui en fait ces personnes abusées de toi avant et ces personnes prennent ton argent par te travailler sur toi tu commences ton travail spirituel tu commences tu restes comme ça un jour et 13 heures comme ça tu as une intuition quelque chose te dit que je suis manipulé parce que Dieu va vous répondre avec les idées avec l'intuition les rêves parfois tu as regardé un film tu as su que tu sais comment tu vas me faire pour te trouver sur le film là tu ne te retrouves pas sur le film et le scénario du film là net net ça te parle dans ton coeur et quand tu as regardé le Saint-Esprit tu as dit que ça c'est ce qu'on t'a fait ça c'est ta situation donc tu crois que tu vas finir le film là tu vas rester comme ça la commune pète pète parce que Dieu va utiliser n'importe quel moyen pour communiquer avec vous il va utiliser n'importe quel moyen pour vous pour vous montrer la direction maintenant ça doit être vigilante ça doit être vigilante ok il devait me montrer ah d'accord comme j'analyse je vois pour l'instant les gens de ma famille se comportent comme ça parfois les gens de votre famille vont se liguer pour aller travailler contre vous ils vont se liguer ils vont se mettre ensemble tu as une tante avec un cousin ou une tante avec son fils ils se mettent ensemble un oncle avait une autre tante c'est parmi eux il y a toujours le plus courageux le plus courageux il a dit que oui allons je vais partir chécher il est parti chécher il commence à travailler contre toi leur enfant l'enfant de leur frère ou de leur soeur tu restes tu rêves dans la nuit tu vois comment ta tante elle est en train de comment elle est en train de former un complot contre toi et tu es en train de déjeuner tu es en ton deuxième jour du jeûne ou bien tu as fait un bun un bun de pipi puissant le matin votre intuition va vous parler je viens faire ces vidéos parce que je sais que il y en a pas mis vous êtes arrivé à un moment où le Seigneur est en train de vous parler comme tu as dormi si tu t'es réveillé il y a des choses que tu as vu dans ton rêve arrête d'attendre les confirmations souvent quelqu'un me dit j'ai dormi, j'ai rêvé j'ai vu que j'étais en train de on me donnait l'argent ou bien j'ai vu comment quelqu'un est venu là voler mon argent je l'ai poursuivi je l'ai tapé dans le rêve ou bien j'ai vu comment dans mon rêve j'ai vu que j'achetais le kit fondation j'ai vu que j'achetais le kit commerce Dieu m'a dit j'avais le bâton de commandement dans le rêve avec ça j'ai tapé les gens lève-toi commande ton bâton de commandement commande ton kit commerce même si tu n'as pas l'argent de ça chèche l'argent et la personne que tu tapais dans ton rêve il y a de très fortes chances qu'effectivement cette personne-là ait tenté des choses contre toi parfois la personne peut avoir t'avoir attaqué verbalement la personne elle fait des complots de rassembler les gens appeler les gens parler contre toi et sa parole a gâté sa parole t'a gâté auprès de la famille enfin les gens que tu arrives tu es dans ta belle famille comme ça la parole de la personne elle te gâte dans ta belle famille bien même ta belle famille ne te croit plus tu dis mais c'est quoi ces trucs-ci il est 5 heures dans certains ordres les 6 heures la sensation que tu as le matin quand tu te réveilles c'est pour ça que tu l'as trouvé ta prière très tôt quand tu vas te réveiller parce que il y a des choses que quand tu vas te réveiller comme ça c'est la première idée qui va venir dans ta tête tu vas te dire il y a les matins que tu vas te réveiller tu as passé une nuit tu n'as pas pu dormir l'esprit te réveille à 5 heures il te met les paroles dans la bouche il dit qu'attaque telle personne ou défend-toi contre telle parle dans ton coeur ton coeur ne fait que te dire que parle contre la personne vous devez comprendre que l'esprit guide l'esprit répond l'esprit parle certaines personnes qui n'ont pas les dons développés doivent attendre de partir chez les gens s'asseoir pour demander on lance les courries certains d'entre vous vous connaissez pour vous vous connaissez ouais 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 est-ce que vous savez que certains d'entre vous on vous manipule dès que tu es un peu bien comme ça les gens n'ont pas famille ils travaillent ils travaillent certains te manipulent avec les idées ils lancent les idées dans ton esprit on donne les choses que tu te lèves à minuit tu souffles ça tu appelles son nom la personne se lève elle dit que Jocelyne tu vas faire ce que je dis Jocelyne tu vas me donner ton argent tu te réveilles le matin là c'est bizarre l'esprit te dit prends le nom mets-toi là-bas tu parles tu te lèves tu ouvres la bouche l'esprit commence à m'apparer c'est seulement les flèches qui sortent de ta bouche que je retourne toutes flèches qu'on m'a envoyé je retourne à l'expéditeur au nom de Jésus j'annule toute incantation qu'on a fait sur ma vie selon le nombre 23 verset 23 je ne peux pas être ensorcellé aucune malédiction aucun sortilège ne peut fonctionner contre Jocelyne au nom de Jésus ce que l'esprit te fait dire ce n'est pas le hasard souvent vous devez apprendre même pas que souvent c'est obligé vous devez apprendre à vivre par la foi le monde de l'esprit ce n'est pas autour là que tu pars je veux savoir qui c'est je veux on te donne tout 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 non il y a des moments que tu vas vivre par la foi l'esprit te donne seulement une idée comme ça là tu dis je ne sais pas pourquoi mais je ressens trop ça dans mon coeur je ne sais pas pourquoi mais je sens que je dois faire ça parfait parfait si vous saviez le nombre de fois où ils ont essayé il y en a il y a des gens de votre famille il y en a des gens avec qui vous êtes sortis dès qu'on a dit que tu es intéressante tu as vu sa famille est partie pratiquer contre toi oui il y a des hommes là dehors que leur famille a dit qu'il va travailler pour nous pour toujours il travaille il nous donne l'argent toi tu arrives dans sa vie il commence à devenir sage ça les gêne tu le conseilles tous les jours ça les gêne il se lève il partit de travail tu es censé un moment ton coeur son coeur te déteste il ne t'aime plus il ne t'aime plus qu'est-ce qui s'est passé on a manipulé le gars quand tu te lèves pour faire ta prière ce que ta bouche dit là mets les poumons sur ça mets le coeur parle ça parle ça et quand tu finis par la foi il faut savoir qu'on t'a exaucé voilà likez ma vidéo et puis vous abonnez à ma page je sais que vous n'avez pas partagé ma vidéo s'il vous plaît merci oui vous connaissez sur facebook vous n'aimez pas partager mes vidéos pourquoi vous êtes dans votre lit et vous donnez les choses qui vont vous aider le matin comme ça vous écoutez seulement comme ça maman j'ai pas encore vu les gens comme vous sur facebook si j'avais les likes si j'avais les likes il est pas tâche est-ce que vous êtes en train d'arriver dans une période où pour beaucoup d'entre vous vous avez activé votre pouvoir beaucoup d'entre vous vous avez vous avez ouvert vos dons spirituels qui étaient cachés depuis longtemps ça a commencé à s'activer et quand ça s'active comme ça ça vient avec ça veut pas dire qu'il y a forcément les gens dans ton entourage tu es toujours on peut dire la seule spirituelle de ta maison parce que ton mari n'est pas devenu spirituel subitement mais ça te donne une certaine assurance quand tu te lèves tu parles contre ses tantes ses oncles tu sais ce que tu sais tu sais ce que tu entends il faut pas ignorer vos rêves beaucoup d'entre vous vous êtes manipulés vous ne le savez même pas tu as tes dons tu as tes pouvoirs mais ça n'empêche pas que quelqu'un t'a été manipulé quelqu'un envoie des incantations contre toi pour te manipuler t'envoie des flèches pour te manipuler toutes ces choses là sont annulables nombreux chapitre 23 verset 23 vous faites le bain de pipi pendant 3 jours et le bain de pipi là même que vous faites il faut faire il y a même l'autre bain de pipi là très pu il y a eu des témoignages d'une dame avant elle dit que pour augmenter la sauce pour augmenter le volume sur son lavage elle ne dilue pas ses pipis donc tu peux prendre un verre de pipi avec un verre d'eau ou bien elle dit qu'elle parle même carrément le pipi comme ça elle met le sel sur ça elle me le donne moi tout elle parle elle prend ça même peu ça elle s'essuie le corps comme si tu faisais le gommage tu parles il y a n'importe quel trou dans lequel on t'a mis n'importe quel envoûtement n'importe quel mauvais esprit qu'on a envoyé sur toi comme tu es en train de te laver comme ça là tu te sépares tu sors de ce trou dans la 5h partez recueillir vos pipis j'espère que vous allez quand on parle vous regardez des gens comme ça comme la photo après vous êtes toujours bloqué commandez vos bâtons de commandement je ne vous dirai jamais assez vous devez avoir vos bâtons de commandement il y a beaucoup de pouvoir dans la fessie premièrement quand tu touches même ça physiquement il y a l'onction dedans en dormant prends tu mets à côté de toi quand tu pries prends tu me déclares tu me déclares les trous dans lesquels on vous avait mis là vous allez sortir les membres de vos familles vont seulement mourir ils vont que mourir pour que vous vous avanciez bonjour la reine prunelle je ne sais pas tu me déclares la reine prunelle je suis Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, la reine Myriam. Bon, je vous ai dit que j'ai la page YouTube qui est activée. Il fallait vous abonner sur YouTube parce qu'il y a des choses que je mets sur YouTube que je ne mets pas sur Facebook. Bon, je vous ai dit que j'ai déjà fait vos prières matinales. Priez au feeling. Que ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ça que tu dis. L'esprit va t'être guidé. Tu prie, tu sens l'énergie qu'il y a dans ton cœur. Tu vas sentir. Comment j'annule ça là, j'annule ça. Tu vasь. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. bon bah c'est une bonne journée alors je pense que c'est tout